C'est parti ! Coucou, comment ça va ? J'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo qui n'était pas prévue mais franchement j'avais vraiment trop envie de partager avec vous ce livre. Si vous me suivez sur Instagram, donc mon Instagram c'est withhasnabi, ces dernières semaines je vous ai partagé plusieurs passages de ce livre et à chaque fois que j'ai partagé des passages, vous avez été nombreuses à me contacter, à me demander à Hasna c'est quoi ce livre, il est trop bien, il est trop bien, il est trop bien et franchement j'ai terminé la lecture hier, il est trop bien, ce livre il est trop bien et je me suis dit je vais faire une vidéo rien que pour parler de celui-ci c'est la première fois je pense que j'ai fait ça sur ma chaîne. Alors il y aura un concours sur Instagram, je vais vous proposer de gagner ce livre mais si vous n'avez pas de compte Instagram ou si vous voulez tout simplement acheter ce livre vraiment je vous le recommande à 200%, je vous offre un code de 30%, je vous le mettrai en barre d'informations mais donc allons-y, je vais vous parler un petit peu de ce livre donc il a été écrit par Romar Suleiman donc elle a été traduit de l'anglais et donc Romar Suleiman vous pouvez le suivre sur Instagram, il a un compte Instagram il est président du Yakin Institute et il est aussi professeur en études islamiques à l'université de Dallas à l'université Southern Methodist University de Dallas, ok voilà alors ce livre il coûte 9,90€ donc 9,90€ vraiment il est pas cher du tout et en plus 30% il est pas cher du tout alors avant de commencer à vous parler un peu du livre je tenais à remercier, j'espère qu'elle passera par là, l'abonnée qui m'a parlé de cette maison d'édition en fait je vous avais partagé durant le mois de Ramadan, je vous avais parlé d'un livre, un livre sur la mecque et la personne en fait la manière dont j'ai parlé du livre elle a directement en fait trouvé lequel puisqu'elle l'avait elle-même et elle m'a fait une photo en me disant j'adore ce livre et d'ailleurs je te recommande la maison d'édition Muslim City et donc elle m'a recommandé en fait cette maison d'édition et j'ai fait le plein de livres et franchement ce livre il est top alors donc le livre, le titre du livre c'est à la rencontre de Mohamed, 30 tranches de vie du prophète alors j'ai lu comme je pense beaucoup d'entre vous plusieurs biographies du prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam alors c'est vraiment important déjà de, c'est important de lire des biographies parce que la biographie vous allez vraiment avoir des informations voilà sur qui est son père, qui est sa mère, où est-ce qu'il est né, vraiment plein d'informations sur sa vie voilà et ces informations elles sont nécessaires et elles sont en tant que musulmans on se doit de faire ce travail de recherche et en tant que musulmans c'est un devoir de connaître un minimum quand même sur la vie de notre prophète puisque j'ai toujours la shahada quand vous voyez, quand vous regardez l'attestation de foi l'attestation de foi pardon, on atteste qu'il n'y a de Dieu qu'Allah et que son prophète et le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam notre religion elle est basée sur le Coran mais aussi sur la sauna, sur le prophète il faut passer par cette phase de recherche et d'apprentissage sur la vie du prophète pour connaître cet homme en fait pour connaître cet homme et j'ai lu pas mal, donc j'ai déjà lu des biographies du prophète j'ai déjà écouté plein de, voilà, des cours etc des conférences sur celui-ci mais ce que j'ai aimé en fait dans ce livre c'est l'approche de Omar Suleyman la manière dont il nous présente le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam dont il nous présente 30 tranches de sa vie et en fait ce qu'il essaie de faire avec ce livre c'est vraiment de développer un lien spirituel entre nous et le prophète passer en fait du simple fait d'avoir plein de connaissances sur le prophète à un lien spirituel en fait il y a une relation qui se crée et la manière dont il a fait ça elle est juste sublime puisqu'il nous invite en fait, il nous invite dans la vie du prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam il nous montre comment les compagnons vivaient avec lui et par le biais en fait de plusieurs récits et par cette invitation à ce voyage en fait moi je me suis sentie un peu à Médine vous voyez j'avais l'impression d'être un compagnon tout simplement j'ai vraiment aimé l'approche et à la fin du livre je me suis dit mais en fait vous voyez dans un monde le monde dans lequel on vit actuellement on a besoin d'inspiration, on a besoin de personnes qui nous inspirent on a besoin de modèles et le meilleur des modèles c'est notre prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam et en lisant le livre je me disais mais quelle chance ils ont eu en fait les compagnons de vivre avec lui de pouvoir l'observer, de pouvoir parler avec lui, de pouvoir profiter de sa présence en fait et surtout de la beauté en fait de son comportement et en même temps je me dis mais nous en fait à un moment dans le livre vous verrez en fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam pensait beaucoup à nous en fait et il parlait de nous comme ses frères non pas comme ses compagnons puisque ses compagnons c'est ceux qui étaient avec lui alors que nous il nous a mis, je trouve que le mot frère c'est encore plus proche que compagnon vous voyez et donc il pensait beaucoup à nous et donc il disait qu'il aimerait nous rencontrer il pensait à nous et il y a un compagnon qui lui disait mais tes frères c'est pas nous il disait non vous êtes mes compagnons, mes frères c'est ceux qui viendront après et qui vont croire en moi sans m'avoir vu et franchement moi à la fin du livre je me suis dit mais je me sens tellement en fait fière tellement heureuse de faire partie en fait de cette communauté et de croire et d'aimer en fait une personne et de croire et d'aimer le prophète sans l'avoir vu par le biais de tout ce qu'on a appris sur lui mais là le fait de voir son comportement moi ça m'a sincèrement je me suis dit mais oh là là, oh là là, oh là là, oh là là j'ai beaucoup, 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 beaucoup de travail à faire sur mon comportement et franchement la base, vraiment s'il y a, il faut retourner à lui pour se réformer, pour réformer son comportement et je vais vous lire juste quelques passages de l'introduction je n'ai pas pris, d'habitude je prends des petites notes où je voyais je surligne mais j'ai arrêté de faire ça parce que le problème, vous voyez dans ce livre par exemple il y avait tellement de passages que j'avais envie de surligner que je me suis dit non, il sera surligné de toutes les couleurs mais vous voyez, je vais juste vous faire lire l'introduction malgré son apparence physique d'une beauté si saisissante le caractère du prophète Mohammed s.a.w. était encore bien plus sublime et frappant et en fait ce livre, il nous parle du prophète vraiment il nous parle du caractère du prophète comment il se comportait avec les enfants comment il se comportait avec ses ennemis comment il se comportait avec... voilà, c'est vraiment le comportement et c'est ce qui est en fait magnifique c'est que vous allez en fait voir vraiment sa conduite dans différentes situations et du coup, moi en tout cas, plusieurs fois, vous voyez sa conduite quand il est énervé et moi je me suis dit mais oh là là, je suis loin, 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 loin de la meilleure des façons de faire sa façon de faire quand il est triste comment il réagissait quand il y avait des épreuves, vous voyez et vraiment, ce livre va vraiment vous apporter un éclairage sur sa manière de se conduire avec la communauté avec ses ennemis, avec ses enfants, avec ses femmes, etc. voilà, et ce que j'aime bien c'est que vraiment en fait on se sent invité vous voyez, durant les différentes tranches de vie que vous allez découvrir dans le livre et bien vous allez être invité à prier derrière le prophète et vous allez avoir des anecdotes et des récits qui montrent comment il se comportait en fait avec vous quand il priait, vous allez avoir des... et comment il se conduisait surtout quand il priait, vous allez avoir des anecdotes vous allez être invité à inviter le prophète le prophète, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam ou à être à ou aller chez lui et vous allez voir en fait comment il agissait avec ses invités quand vous aviez besoin d'aide alors voilà, je vais vous lire les titres de certaines tranches quand il jouait avec vos enfants et donc voilà l'approche est tellement belle c'est un livre qui est vraiment très facile à lire je l'ai lu assez rapidement et la fin j'avais vraiment pas envie de le terminer en fait vous voyez, je me suis dit non j'avais vraiment pas envie de le terminer mais c'est un livre qui se lit facilement, rapidement et vraiment qui... c'est un livre qui nous questionne vraiment sur notre comportement avec nos proches notre comportement avec nous-mêmes notre comportement avec la nature, avec les animaux, etc. et vraiment il y a tellement de... moi je me suis dit, voilà, s'il y a une personne auquel j'aimerais juste ne serait-ce qu'un tout petit peu ressembler c'est à lui quand vous pensiez être son ami quand vous aviez besoin de votre aide quand personne d'autre que lui ne le remarquait quand il était en colère et la manière en fait dont les récits et les hadiths qui sont partagés ici je sais pas, vous avez vraiment l'impression de connaître le prophète M.A.S. mais d'une autre façon, vous voyez parce que c'est vrai que dans les biographies il y a souvent un... je sais pas comment expliquer en fait voilà c'est une biographie, ce sont des informations alors que là en fait vous avez l'impression d'être plongé et d'être vraiment... il y a un lien il y a une proximité qui se crée et c'est vraiment ça quand... donc dans son... voilà il parle... donc... et vraiment c'est... et... vraiment l'auteur a réussi... elle a réussi en fait et c'est ce qu'il note ici à nous faire passer d'une simple connaissance du prophète voilà... connaître sa vie oui c'est important connaître le prophète M.A.S. c'est important mais là ici c'est surtout il essaie de développer un lien spirituel et un amour qui nous permettront de nous inspirer de sa personnalité dans notre vie quotidienne et vraiment cette phrase elle regroupe vraiment ce que vous allez trouver dans ce livre dans ce livre vous allez trouver une inspiration pour être une meilleure version de vous-même et la meilleure des inspirations j'ai pas surligné mais il y avait des phrases vraiment que j'ai vraiment aimé et je vous assure qu'à la fin du livre vous allez certainement pleurer quand vous allez voir en fait c'est... vous allez voir que c'est un voyage vous allez faire un voyage en fait vous allez faire un voyage et vous allez partager vous allez... avec ce livre vous allez avoir l'impression en fait de partager certains moments que vous connaissez certainement vous voyez par exemple je sais pas moi la guerre des tranchées certains événements qui se sont passés à la Mecque quand le prophète M.A.S. et les musulmans étaient persécutés etc mais la manière dont ce livre est écrit vous allez avoir l'impression en fait de vivre ces moments avec le prophète S.A.S. il y a des passages vraiment qui sont émouvants par exemple comment le prophète S.A.S. a réagi quand il a perdu son fils Ibrahim en fait vous vous rendez compte que dans toutes les situations il avait le meilleur des comportements et il y a un passage aussi qui m'a vraiment énormément touchée c'est le 29 la douleur de sa mort et donc vous allez voir en fait comment il est mort et vous allez voir aussi comment il a quitté en fait ses compagnons c'est un passage qui m'a vraiment émue donc je vais... et vous avez vraiment l'impression quand vous allez lire en fait surtout que c'est à la fin du livre et comme je vous disais c'est vraiment une invitation à un voyage vous avez l'impression de... voilà moi en tout cas j'ai eu l'impression de... à un moment donné comme je vous disais d'être à Médine à un moment donné d'être à la Mecque et d'être auprès de lui quand on arrive à la fin donc la douleur de sa mort vous êtes à la fin de ce voyage donc du coup en fait vous avez déjà vous avez déjà en fait un lien encore plus fort que ce que vous... certainement vous avez peut-être déjà et j'ai vraiment eu l'impression d'être parmi les compagnons en train d'attendre voilà vous voyez derrière le rideau d'avoir de ces nouvelles imaginez-vous les compagnons assis en silence dans la mosquée dans un état de profonde anxiété se demandant si le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam se remettrait de la maladie dont il souffrait durant ces derniers jours de sa vie donc je vais passer un petit peu Al-Anas nous décrit ainsi les derniers moments de la vie du prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il se trouvait dans sa chambre durant l'une des prières rituelles à la mosquée le prophète sallallahu alayhi wa sallam tira son rideau et montra aux compagnons un large sourire au point qu'ils purent voir toutes ses dents les compagnons ont décrit son visage à cet instant comme similaire à la page d'un mousshaf ce qui était une allusion à sa beauté immaculée c'était également une référence au fait qu'il leur avait montré le plus beau sourire de sa vie alors qu'il était sur le point de rendre l'âme cette vie remonta le moral des compagnons car ils avaient interprété la façon dont il leur avait souri comme un signe qu'il allait bientôt connaître un rétablissement complet et à nouveau les diriger dans la prière donc voilà etc je n'ai pas envie de vous lire tout ça surtout que c'est la fin il y a vraiment plein de passages que j'aimerais partager avec vous mais je vais vous laisser les découvrir vous-même en tout cas ce livre à la fin de ce livre vous allez voir que vous allez aspirer vraiment encore plus à rencontrer le prophète donc dans ce livre vous allez trouver en fait le caractère et le comportement du prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam dans différentes situations et l'idée vraiment c'est d'essayer en fait de s'inspirer de son bon comportement dans nos vies quotidiennes et en tout cas moi personnellement je vous assure qu'il y a beaucoup 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 de travail en même temps c'est le prophète c'est Mohamed sallallahu alayhi wa sallam et il y a un passage un dernier passage que je vais vous lire parce que franchement j'étais déprimée à un des moments donné je me disais mais c'est pas possible comment je pourrais jamais être comme ça jamais je ne pourrais être comme ça et en même temps je vais vous dire ce que Aïcha a dit à propos de lui Aïcha affirmait toujours clairement que le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam était un être humain normal qui se comportait comme les autres à bien des égards il était activement au service de sa famille en effectuant de nombreuses tâches et corvées ménagères il nourrissait le bétail et attachait son chameau il mangeait avec les esclaves et les aidait dans leur travail par exemple en pétrissant la pâte il portait et ramenait à la maison ses propres provisions alors en évoquant l'attitude du prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam au sein de son foyer Aïcha disait il était constamment au service de sa famille il y a une chose aussi que j'ai beaucoup apprécié dans ce livre c'est que c'est vrai que quand on parle des compagnons du prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam souvent on parle d'hommes ce que j'ai bien aimé aussi dans ce livre c'est que vous allez voir que les femmes en fait avaient aussi beaucoup d'énormément de contact avec le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam qu'elles lui posaient des questions elles allaient le voir, le consulter, le rencontrer elles étaient beaucoup présentes à la mosquée etc donc j'ai vraiment bien aimé ce livre vous verrez aussi un super passage sur un moment où le prophète va s'énerver j'ai envie de tout vous raconter c'est ça le problème toutes ces façons d'agir vous en tirez des leçons vraiment dans toutes ces manières d'agir moi en lisant le livre je me suis dit mais c'est la perfection en fait c'est juste la perfection et alors je vais terminer avec la plus haute éloge que Aisha a fait sur lui donc elle a dit ça veut dire son caractère était celui du Coran voilà en fait elle a vraiment résumé le caractère du prophète sallallahu alayhi wa sallam et vraiment ce livre ce livre il est magnifique et comme je vous disais je vous le recommande vraiment d'ailleurs si vous avez d'autres livres à recommander n'hésitez pas à les laisser en barre d'informations je ne sais pas du tout si ce type de vidéo franchement vous plaît en tout cas moi ça m'a fait super plaisir de partager ça avec vous et j'avais franchement j'ai tellement aimé ce livre que je ne pouvais pas m'empêcher de partager certains passages et après je me suis dit non il faut que j'arrête parce que j'avais envie de partager tout le livre donc voilà je vous le recommande et si ça vous intéresse je vous le montre vite fait voilà ça c'est un nouveau livre un autre livre que j'ai commencé qui aussi c'est vraiment c'est aussi un livre spirituel mais sur un autre sujet et avec une différente approche et si voilà si vous avez aimé cette vidéo franchement je serais ravie de vous faire voilà de temps en temps parce que je vous assure que moi la lecture en fait je lis essentiellement quand je prends les transports en commun pour aller au travail parce que quand je suis à la maison c'est juste pas possible et durant le mois de Ramadan c'est vrai que j'avais dans mes objectifs de terminer justement ce livre voilà je l'ai terminé après le Ramadan c'est pas grave vous voyez l'essentiel c'est de persévérer et de faire des efforts et donc c'est pour ça que voilà j'ai pris vraiment plusieurs livres religieux parce que je lis d'autres livres dans d'autres domaines et en fait je me rends compte tout simplement que j'ai aussi besoin d'en apprendre beaucoup plus et franchement j'ai voilà moi ça m'a fait du bien en fait ça m'a vraiment fait du bien et c'est un livre surtout qui vous remet en question et qui comme je vous disais vraiment je me dis on a la meilleure on a la meilleure des inspirations la meilleure source d'inspiration et pour la connaître il faut avoir des informations sur le prophète il faut connaître comment il se comportait dans différentes situations pour essayer de nous en inspirer dans notre vie quotidienne et voilà écoutez je vais vous laisser et j'espère vraiment encore une fois que cette vidéo vous plaira je vais vous mettre en barre d'informations donc le titre exact du livre je vais vous mettre aussi en barre d'informations le code donc c'est Hasna30 pour 30% voilà et n'hésitez pas à venir participer au concours sur Instagram sur ce je vous souhaite une excellente je sais pas journée nuit je sais pas à quel moment de la journée je vais poster cette vidéo puisqu'on a quand même 6h d'écart entre nous n'hésitez pas à me laisser un commentaire avec des recommandations de livres vraiment des livres qui vous ont touché des livres qui vous ont transporté qui voilà qui voyaient et vous avez des livres comme ça qui vous touchent et qui font en fait que voilà vous avez vraiment envie d'avancer que vous avez envie d'être une meilleure personne vous voyez de vous améliorer donc n'hésitez pas à me laisser votre petite liste je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo bye Sous-titrage ST' 501